Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va passer en review un téléphone résistant qui est accessible. Oui, généralement les téléphones résistants sont assez chers, mais là on a un très bon compromis pour avoir un téléphone résistant et en plus qui va avoir un excellent son. Parce qu'aujourd'hui le Power Armor 16S de la marque Ulfone nous permet d'avoir un son très cohérent, 50 mégapixels à l'arrière, le tout en ayant un téléphone résistant. Bref, aujourd'hui c'est un excellent compromis pour avoir un téléphone résistant et pas cher. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. On se retrouve donc pour ouvrir le Ulfone Power Armor 16S et vous allez voir que c'est un téléphone qui va privilégier des caractéristiques qui sont un peu délaissées quand on parle de téléphone résistant. Et en plus c'est un téléphone qui ne coûte pas excessivement cher pour ses caractéristiques, alors on va voir comment ça se fait. En tout cas le voici, accompagné de quelques accessoires, à savoir le chargeur wireless de la marque Ulfone, chargeur rapide s'il vous plaît. La coque protectrice qui va aller sur ce modèle, évidemment le modèle, le Power Armor 16S de la marque Ulfone. On commence à bien connaître le packaging de la marque, du jaune avec du noir et surtout un produit bien emballé, bien présenté comme on aime. Qui est juste ici et vous voyez directement ici un haut-parleur qui n'a pas été du tout délaissé car ce haut-parleur montera jusqu'à 122 décibels. Là où un iPhone 15 montera jusqu'à 98 décibels, un laptop moyen montera à 88 décibels et une alarme montera à 106 décibels. On réussit également le chargeur qui va aller avec et des accessoires comme un écran de protection, un écran en verre trempé, les différentes notices, le chargeur, mais surtout le modèle 16S que j'ai actuellement entre les mains et on aura pas mal de choses très intéressantes et je le vois tout de suite. Alors évidemment on va l'ouvrir et regarder un petit peu ce qu'il a. On aura sur le dessus une LED, évidemment ça nous procurera beaucoup plus de lumière qu'un simple flash à l'avant du téléphone qui existe aussi. Là il y a aussi un flash à l'avant juste ici mais surtout comme vous le voyez un haut-parleur qui crachera jusqu'à 122 décibels. Et une caméra arrière qui n'est pas délaissée, on aura 50 mégapixels. Enfin bref, vous commencez à comprendre l'avant du téléphone style Kevlar et on peut voir qu'il est magnifique. Le côté du téléphone lui reste métallique avec des bons boutons comme on aime. De l'autre côté d'autres boutons et évidemment aussi de quoi mettre la carte SIM et aller ajouter jusqu'à 2 Tera supplémentaires. De base on a 128 Go et vous voyez il y a de quoi mettre 2 SIM et une micro carte SD. Le tout avec une fermeture hermétique parce que ce téléphone possède plusieurs certifications. Il est IP68, IP69K et il a aussi une certification 1000STD 810H. Alors grosso modo ça veut dire qu'il résiste à la poussière, à l'eau et il a une certification militaire. Il est adapté pour les militaires américains. Donc c'est costaud. De l'autre côté on aura une petite prise et on pourra ajouter pas mal d'accessoires de la marque Ulfone. Et à l'arrière tout ce qui est port de chargement donc évidemment en type C avec un petit port jack. Mais surtout ce qu'on remarquera sur ce téléphone c'est qu'il y a un rappel de couleur orange que moi j'aime bien. Voilà il y a un petit branding, il y a quelque chose qui fait que c'est ce modèle, le 16S et pas un autre. De par sa couleur et son design général on va vite le reconnaître. Avec son enceinte au milieu et les couleurs oranges qui vont être en rappel tout autour de l'écran. Et également sur les finitions. Allez je l'allume et on est parti pour le tester. Alors vous avez vu ce téléphone il est bien beau mais sachez qu'il y a deux gros axes sur ce téléphone qu'il faut prendre en compte. C'est évidemment comme caractéristique première ce haut-parleur qui est placé à l'arrière du téléphone qui va nous permettre d'avoir un son qui va monter attention jusqu'à 122 décibels. C'est énorme. Et on aura également une caméra arrière avec 50 mégapixels ça fait plaisir. Et on notera quelques certifications IP68, IP69K, 1000STD et surtout une lumière placée juste ici. Voilà, elle est juste ici. Ce sont selon moi les trois points principaux de ce téléphone. On continue. Alors juste avant de vous montrer le téléphone je vais vous montrer les deux accessoires. Il faut savoir que j'ai reçu un chargeur par induction juste ici qui fait également support. Alors sur un setup ça peut aller parfaitement. C'est en 50 watts et il faut savoir qu'il y a une petite hélice qui va aérer derrière pour éviter que ça chauffe de trop. Donc c'est pas plus mal. Ensuite on a tout simplement la coque qui est juste ici et qui va être adaptée au modèle. A savoir le 16S que je teste avec différents accessoires comme mousqueton par exemple. Et une petite pince histoire de pouvoir l'accrocher là où on veut à une ceinture par exemple. Alors je vais pouvoir le mettre comme ceci. Et voilà là on a quelque chose qui risque pas de se casser j'ai envie de vous dire. Parce que là on a directement la coque qui va aller au dessus du téléphone qui est de base déjà résistant. Autant vous dire que là bon s'il se casse vous avez fait fort. Je trouve même que c'est un petit peu de trop en termes de protection. Et on a tout simplement le chargeur qui va très bien détecter mon iPhone avec une coque. Mais qui ne détectera pas pour le coup le 16S. Alors je vous montre. Peut-être qu'il ne prend pas la charge par induction. Alors c'est bon à noter. Mais même si ce modèle de 406 grammes ne détecte pas le chargeur à induction. On a quand même pas mal de choses intéressantes. On a paiement par NFC et également fonctionnalité GPS également disponible. Il fera au maximum de la 4G. Donc c'est pas mal. Et il pourra se déverrouiller grâce à l'empreinte digitale ici. Et ça fait plaisir. Regardez hop. Voilà c'est génial. Petit hic au niveau de sa conception. Alors oui on aura une enceinte. Enfin une enceinte. Un haut-parleur pardon. Mais quand on le posera ici. Voilà. Il y aura inévitablement un petit écart. Donc ça fera qu'il sera posé un petit peu comme ça. Ceci dit. Pareil pour les iPhone avec leur caméra. Il faut savoir plusieurs choses sur ce téléphone. Déjà au niveau de la batterie. On sera bien servi. 9600 mAh. C'est à peu près deux fois plus qu'un iPhone. Et ça nous permettra d'avoir jusqu'à 52 heures d'appel. Ou 528 heures. Et bien en mode veille. Donc finalement comme ça. 128 gigas de stockage d'origine. Ce n'est pas énorme non plus. Mais on pourra augmenter en ajoutant 2 Tera supplémentaires avec une micro-carte SD. On pourra paramétrer une touche multifonction qui est ici. Donc là j'ai configuré. Et si je clique dessus ça m'allume. SOS. Et c'est très chiant. Je me suis fait surprendre par le bruit. Au niveau de la RAM. On en aura 8 d'origine. Mais on pourra en ajouter 8 en virtuel. Le tout pour atteindre 16 gigas de RAM. Après évidemment les RAM virtuels ne valent pas autant que des RAM physiques. Mais ça permet quand même d'étendre cette RAM. J'ai oublié de vous préciser. Mais on est évidemment sous Android 13. Et on connait bien ce genre d'interface simple à utiliser. Qui fait plaisir. Et on est parti pour tester cet écran. Parce qu'on aura un écran assez sympa. Avec tout simplement du 5,96 pouces pour la taille de l'écran. Alors chose que je vais reprocher tout de suite à l'écran. C'est qu'il y a des bords noirs. Et ça c'est très courant sur les téléphones résistants. Regardez à droite et à gauche on a des bords noirs. Et on pourra les éviter en agrandisant la vidéo. Mais quand même on en a encore. On aura une résolution de 720 par 1440. Et là directement sur la vidéo je pourrais augmenter le tout en 1080 60 fps. Donc oui on aura de la 60 fps, 60 hertz. Mais voilà on ne pourra pas dépasser plus que ça en termes de résolution. Mais je trouve que c'est déjà assez bien pour faire afficher des choses. Là on peut regarder des vidéos tranquillement sans aucun souci. Et oui seulement la chose que je reproche c'est tout simplement le fait que voilà. On a encore des bords noirs. Mais ça après c'est très courant sur les téléphones résistants. Et après évidemment je vais faire afficher des vidéos qui sont assez connues. Que vous avez dû sans doute déjà voir quand vous marquez simplement 4K sur YouTube. Alors là pour le coup c'est seulement de la 720 par 60 fps. Alors c'est pas énorme. Et ça c'est pas le point fort de ce téléphone. Par contre une chose sur laquelle ça peut être le point fort du téléphone. Ça va être le son. Et oui on va se rattraper. Ceci dit on a quand même une bonne qualité d'image. On va pas non plus lui jeter la pierre. On a de bonnes couleurs. On a quelque chose de fluide. Ce qui ne va pas faire peur au lecteur et à la puissance du téléphone. Ça marche bien. Voilà donc pour regarder des vidéos on ne sera absolument pas gêné. Maintenant on va écouter le son. Et les haut-parleurs qui pourront cracher jusqu'à 122 décibels. Et il faut savoir qu'on a tout simplement un haut-parleur qui est placé donc à l'arrière. avec 3,5 watts. Alors c'est vraiment pas mal. C'est le genre de choses que j'ai l'habitude de voir sur des vidéos projecteurs carrément. Alors donc c'est parti on va écouter. Et on va essayer d'augmenter un petit peu le son. Et là je suis à fond. Alors première impression. Le son est très fort. C'est la première fois que j'entends un son aussi fort sur un téléphone. Le son est bon et bien géré. Je n'ai vu aucune saturation. J'ai entendu évidemment de bonnes basses. Parce qu'on a quelque chose de plus gros pour faire laisser apparaître cet effet. Seule chose que j'aurais à redire pour l'instant. C'est que ça fait un petit côté étouffé, enfermé. Parce que la conception fait que ça reste quand même un téléphone IP68 et IP69K. Et sa conception est plutôt fermée. pour éviter l'eau, la poussière, faire en sorte qu'il soit résistant aux chutes. Donc voilà. On ne peut pas tout avoir non plus. Mais il est bien meilleur que tous les téléphones que j'ai pu tester sur leur son. Donc ça ce sera son point fort. Et maintenant, est-ce qu'on entend bien les voix ? Parce que j'ai écouté de la musique, alors on va écouter cela. Quelque chose, être autonome, était quasiment nul. Là je me suis dit, non je ne pourrais pas, jamais, impossible. Et c'est à ce moment-là, un peu, en tout cas dans le même temps, que j'ai commencé à développer des sites internet pour des boîtes dédites. Alors oui, de toute façon, le son, là, il est très bon. Et pour écouter de la voix, bah parfait. Je dirais même que c'est mieux pour écouter de la voix que de la musique. Mais après, ça reste mon avis personnel. En tout cas, très bon à ce niveau-là. Alors, niveau écran, on a quelque chose de tout à fait cohérent. Évidemment, il existe beaucoup mieux en termes de résolution. Et aussi en termes, eh bien, de rafraîchissement d'image. Parce que là, on sera seulement sur de la 60 Hz. Des téléphones montent jusqu'à 120 Hz, 140 Hz. Bref, on a quelque chose qui passe. Mais surtout, ce qui va rattraper le tout, c'est ce haut-parleur de 3,5 watts. Qui va propager un son, pas stéréo, mais seulement avec une sortie unique. Mais de façon cohérente. Voilà, ça va sortir un peu dans tout le sens-là. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on voit d'habitude sur les téléphones résistants. Juste une petite sortie à l'arrière. Et ça fait vraiment mono. Là, on a quelque chose qui va être global. On ne pourra pas appeler ça de la stéréo. Car il n'y a pas deux haut-parleurs. Mais seulement un haut-parleur placé à l'arrière. Qui va quand même diffuser le son de façon globale. Et en plus, il est très bon. Et maintenant, au niveau capacité graphique, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que c'est bien beau. Mais si vous avez des applications un peu gourmandes. Ou une envie de jouer à un jeu vidéo. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sur ce téléphone, on sera pas mal. Alors, évidemment, en GPU, vous aurez un ARM Mali G50. Et en CPU, un Unisoc T616. Qui vous permettront, du coup, de jouer à des jeux comme vous pouvez le voir actuellement. Alors, je ne ressens aucun bug particulier. L'écran est fluide. Après, on sera limité par le nombre de Hertz de l'écran. Qui est ici de 60. C'est très correct. C'est la plupart des téléphones du marché. Mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir. On peut jouer tranquillement à ce genre de jeu. Et maintenant, on va tester sur un jeu un peu plus gourmand. Et pendant que je lance le jeu, je vais fermer toutes les autres fenêtres. Parce que, évidemment, on n'a pas non plus 32Go de RAM. On aura 16. Enfin, avec 8 en virtuel. Donc voilà. Me voilà donc sur PUBG Mobile. Et on va pouvoir mettre à l'épreuve ce téléphone. Niveau graphique. Chose que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je vois un petit délai. Alors, quand je pose mon doigt pour tout simplement bouger l'écran, il y a un petit délai. Après, je suis encore dans l'avion. On va descendre et on va voir ce que ça donne. Il y aura évidemment un petit temps d'adaptation quand je vais atterrir. Mais voilà, en tout cas, on voit les ressources chargées. Ouais, la seule chose que j'ai à redire, c'est qu'il y a un délai. Et on va voir au niveau fluidité quand on sera en bas. Hop, j'atterris. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Niveau graphisme, les graphismes sont bons. Après, niveau fluidité, on ne sera pas fou. On sera entre 25 et 45 fps, je dirais. Pas plus de 50 en tout cas. Après, ce n'est pas un téléphone gaming. Si vous voulez de la performance, je vous invite à vous rediriger sur un téléphone fait pour la performance. Et malheureusement, on aura un petit délai. Regardez, mon pouce ne suit pas vraiment le rythme de la caméra. Et ça, ça arrive souvent quand les téléphones ne sont pas optimisés pour le gaming. En tout cas, bon, théoriquement, on peut jouer. Mais ce ne sera pas super agréable. Et ce serait donc mieux avec un téléphone spécialement fait pour le gaming. Mais en tout cas, on peut faire tourner un jeu. Donc, les applications un peu gourmandes, ça le fera. Alors, niveau puissance, qu'est-ce que j'en retiens ? J'ai envie de vous dire qu'on a quelque chose qui nous permet de faire les tâches du quotidien sans pour autant aller sur des jeux trop gourmands. Par exemple, PUBG Mobile. Je ne vous conseille pas d'acheter ce téléphone si vous jouez tous les jours à PUBG Mobile et que vous voulez faire de la performance dessus. Cependant, si ça vous arrive occasionnellement de jouer à des jeux comme ce bois surfeur, aucun souci. Un jeu optimisé comme celui-ci n'aura aucun problème à être tourné sur ce téléphone. Parce que oui, j'ai remarqué quelques petits bugs sur PUBG Mobile, notamment la latence et le fait qu'on n'a pas non plus beaucoup de FPS. On ne dépassera pas les 50 FPS. On sera plutôt sur du 25-45 FPS. Et également, vu que ce téléphone est spécialisé, enfin, qu'il est résistant et qu'il s'adresse à un certain type de personne, on aura quelques petites choses déjà installées. Ils appellent ça la Widget Box et également des Funny Sounds. Donc, on pourra jouer directement. Là, on peut enlever l'eau directement du téléphone grâce à ce son. Ici, pareil. Donc, voilà. C'est évidemment assez fort parce que c'est fait pour ça. Et regardez ce qui se passe quand j'allume la lampe torche. C'est tout simplement la lumière du haut qui va s'allumer. Alors, je vous montre ça. Voilà. Alors, c'est une LED qui va permettre d'éclairer un peu mieux et de façon un peu plus précise certains éléments. Vous voyez, ça fait vraiment un rayon. Mais elle n'est pas non plus super, super puissante. Elle ne va pas éblouir. Mais c'est déjà mieux qu'un simple flash de téléphone. Ça, c'est sûr. Si j'éteins la lumière de ma caméra et que je laisse seulement la lumière de décor, voilà. Là, je peux éclairer comme ceci. Alors, niveau caméra, sur ce téléphone, on aura pas mal de choses. On aura déjà une caméra arrière de 50 mégapixels. Ce qui est vraiment bien. Ce n'est pas délaissé. Au contraire, on aura plusieurs modes. Le mode pro, le mode macro, le mode portrait, diaporama qu'on connaît. Et en caméra avant, on sera par contre sur de la 8 mégapixels. Ce qui n'est pas énorme. Il y a un énorme contraste. Après, bon, on utilise peut-être plus souvent la caméra arrière. Du moins, ça nous dérangera moins d'avoir une caméra avant moins bien, entre guillemets, que la caméra arrière. Et si j'essaie de prendre quelques photos, regardez ce que ça donne niveau qualité. Je vais secouer cette petite boule. Ce globe, c'est parti. Et si, en mode macro. Alors là, ce n'est pas non plus un gros macro. Là, on est seulement sur un téléphone qui a été optimisé pour pouvoir faire ça. Mais un iPhone le fait. J'ai déjà connu beaucoup plus près en termes de macro. C'est ça que je veux dire. Alors, globalement, on aura de bonnes photos qui ont du caractère. Voilà, je trouve que la photo est plutôt pas mal. On a beaucoup de détails vu qu'on a 50 mégapixels. Le tout est beau, avec de bonnes couleurs. La lumière a été joliment retravaillée. Des photos peut-être un peu sombres, en tout cas, qui donnent quand même un beau résultat pour le coup. Sachez qu'on sera sur des photos par 3456, par 4608 pixels. Ce qui est pas mal. Voilà, et là, sur la photo de ce globe, on peut voir quand même beaucoup de détails. Voilà, ça charge même. Ensuite, on a quand même de bonnes choses. Un test vidéo. Alors, on est sur de la 1080p en 30fps et avec la caméra arrière de 50 mégapixels. Je trouve personnellement qu'il manque un peu de colorimétrie, même si le tout reste quand même... Voilà, le tout reste assez détaillé. Voilà, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de colorimétrie. Moi, dans la grippie, je vois cette plante un peu plus jaune. Après, bon, écoutez, le focus se fait bien et vous pouvez voir qu'on a de beaux détails. Voilà, on a quelque chose d'assez beau. Ça va faire le focus tout seul assez rapidement, donc ça va. Donc voilà, dehors, il pleut. C'est pour ça que je vais pas dehors, mais en tout cas, on va essayer de zoomer. Voilà. Je peux zoomer, etc. Bon, écoutez, ça reste du 50 mégapixels assez gros. Avec du bi mégapixels, je viens toucher de le réveiller. Alors, je trouve que la qualité est cool, pas mal pour quelqu'un qui vient de se réveiller. Voilà, c'est un peu de cernes. En tout cas, voilà. On est sur quelque chose avec une bonne colorimétrie et ça, je relève. Je pensais que ça allait être bien, mais on a quelque chose d'assez sympa et comme vous pouvez le voir, de rien. Alors, le test, ce sera dans l'avion. Les certifications de ce téléphone nous permettront d'avoir une certaine confiance au contact de l'eau parce que, regardez, je peux tout simplement faire ceci et il se passera rien parce que le téléphone est fait pour résister, même à l'eau, parce qu'il est IP68 et IP69K. L'un veut dire qu'il est résistant à la poussière et l'autre veut dire qu'il est résistant à l'eau. Alors, autant vous dire qu'on n'aura aucun souci sur cela. Je peux même en rajouter si vous voulez. On aura un téléphone qui va bien résister. Je pourrais le laisser longtemps comme ça, mais dans tous les cas, il ne se passera rien. Évidemment, il est totalement fonctionnel. Alors, si vous voulez goûter un téléphone résistant pour éviter qu'il se casse au bout de quelques mois au vu de votre activité professionnelle ou vos hobbies qui sont souvent à l'extérieur, le tout pour un budget raisonnable, je pense qu'on a ce qu'il vous faut. Évidemment, le lien se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, je trouve que prendre l'axe d'un téléphone résistant qui a un bon son, qui est mis en avant, ça fait plaisir parce que généralement, on a seulement une petite sortie à l'arrière des téléphones résistants et ça peut vraiment gâcher une expérience d'utilisateur quand on regarde une vidéo. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.